bonjour bienvenue pour ce nouveau tutoriel aujourd'hui on va remplacer l'autoradio dans un renault master 3 pour faire cette installation vous aurez besoin de plusieurs éléments un kit d'intégration double din pour renault master une interface de récupération des commandes au volant et évidemment un nouvel autoradio ici une station multimédia carplay android auto pionnier tous ces produits et accessoires sont disponibles en vente à distance à la boutique équipe auto 29 donc si vous avez besoin des pièces n'hésitez pas à nous contacter vous aurez besoin également de deux outils principaux des petites clés de démontage pour l'autoradio d'origine et un embout porte embout avec un torx t20 une première chose à faire on va enlever le magnifique autoradio d'origine avec justement les outils vous débranchez tous les connecteurs à l'arrière connecteur d'antenne connecteur iso et connecteur iso pour la partie commande au volant une fois l'autoradio démonté on a une vis ici et une autre de l'autre côté on va démonter toute cette partie là vous avez deux vis en torx t20 toujours ici là et la même chose de l'autre côté il suffit maintenant de tirer sur cet élément et ça donne accès aux vis suivantes une série de quatre vis qui tiennent ça bon là je les ai prêts dévissé celle ci n'est pas très accessible on déconnecte la climatisation et voilà voici donc la console centrale d'origine et la console avec l'emplacement de din on va donc récupérer tous les éléments démontables les aérateurs le contrôle de clim les petits vide poche donc c'est juste à déclipser avec des petites pattes à appuyer pour les clim pareil pour ici et ici quatre vis toujours en t20 donc on va tout démonter ça avant de remettre ça en place sur la nouvelle console on reclique et on revisse tout est remonté voici donc la nouvelle console prête pour installer l'autoradio à proprement parler on va d'abord enlever la cage métallique qui est fournie avec le produit et qui ne nous servira pas on installera à la place ces pattes spécifiques marquées L et R donc gauche et droite qui sont fournies avec le kit console central mais auparavant on va aller fixer dans le véhicule ces deux petites pattes donc la patte L à gauche la patte R à droite évidemment donc celle ci vient se positionner là on va utiliser la vis qui servait à l'origine et pareil de l'autre côté on va maintenant faire tous les passages de câbles micro antennes gps caméra puisqu'on en profite pour ajouter une caméra et l'interface commande au volant il est temps d'installer les pattes latérales comme ceci et la même chose de l'autre côté avec les vis fournis tous les câbles sont passés les pattes sont installés sur la station média on va pouvoir tout brancher à l'arrière et revisser il ne reste plus qu'à rebrancher le bloc de climatisation et à remettre en place on remet les vis on remet en place le bloc les deux vis de chaque côté et on vérifiera le bon fonctionnement et voilà l'installation est terminée l'intégration est plutôt sympa on a récupéré les commandes au volant d'origine du véhicule et on a maintenant une station multimédia avec des fonctionnalités plus modernes ici c'est un produit pionnier avec apple carplay android auto radio numérique bluetooth usb etc etc on en a profité pour ajouter une caméra de recul grand angle pour faciliter les manoeuvres une caméra qui commute automatiquement au passage de la marche arrière mais qui est également accessible quand on le souhaite directement par le menu secondaire la caméra devient donc un rétroviseur vidéo c'est la fin de ce tutoriel je vous rappelle que tous les éléments que l'on a utilisé pour cette installation sont disponibles à la vente par correspondance à bientôt pour une autre vidéo merci d'avoir regardé n'oubliez pas abonnez-vous à la chaîne salut à bientôt